Parce que selon moi, spiritualisme veut dire la non-violence, la non-dualité. Alors être en démarche, ça veut dire d'essayer toujours de s'harmoniser avec ce qui nous entoure et non pas être en compétition avec ce qui nous entoure. Mais dans notre société, il y a tellement de guerres, d'égouts, il y a tellement de compétitions qu'il faut marcher comme l'eau, il faut être souple comme le vent, il faut être souple comme le roseau, puis il faut toujours pardonner toutes sortes de choses, même avant même qu'on nous gifle. On n'a pas le choix. Alors c'est ça, il faut apprendre à ne pas vouloir lever le glaive, faire la guerre. Il faut apprendre à être pacifique, il faut apprendre à chanter, il faut apprendre à changer nos états d'âme. Puis c'est ça que j'ai décidé d'enseigner, d'aider les gens à s'harmoniser intérieurement et se permettre d'être eux-mêmes dans la faute parfois, mais le reconnaître, point. Personne, on n'est pas parfait, c'est pas grave. On est là pour se perfectionner. On est là pour en prendre conscience. Mais quand on est dans l'obligation, quand on se sent obligé d'être parfait, « Hey, yo, c'est d'ouvrage, ça. » Moi, ça m'épuiserait, hein. Je vois des gens, des fois, en spiritualité, qui voudraient être parfaits. Mais je trouve qu'ils font pitié. C'est triste. Parce que ce n'est pas la perfection, c'est le bien-être intérieur et l'attention aux autres qui est important. C'est d'être bien avec soi-même et de trouver des méthodes pour être de mieux en mieux. Et puis, c'est comme ça que je me suis amenée à travailler avec les gens pour alléger la lourdeur de la spiritualité qui, pour moi, est comme un spiritueux. Et comme une délicatesse. C'est une boisson, c'est un champagne. Fait que voilà, c'est ça. C'est ça qui m'a amenée, le désir de travailler. Mais c'est la peur, d'abord, qui m'a animée. Quand le maître m'a dit que j'allais un jour enseigner, j'ai eu peur de mourir. Mais bon. Puis, vous savez quoi? Si je n'étais pas à ma place, j'écrirais pas. Si je n'étais pas dans ce que je dois faire, je ne le ferais pas. Je le fais vraiment parce que je me sens dans l'obligation même de le faire. Je ne le fais pas parce que j'ai le goût d'être aimée. Je ne le fais pas par désir personnel. Je le fais par désir de partage, oui. De vous connaître, qu'on se connaisse. De se donner nos solutions multiples. D'apprendre à travers vous. De poursuivre mon évolution. Moi, je ne peux pas poursuivre mon évolution si je ne fais pas ce que j'ai à faire. Impossible. Puis, j'ai beaucoup à apprendre. Fait que, je n'ai pas le choix d'enseigner. Sous-titrage Société Radio-Canada